Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo My Life accompagnée de Chiara Voilà donc de ma petite soeur que je vous ai présenté il y a pas mal de temps déjà Donc j'ai voulu l'inviter parce que maintenant il faut savoir que je revis chez mon père Puisque j'ai eu des problèmes familiaux et tout C'est terminé Non c'est pas terminé ça enregistre toujours T'as vu parce que ça continue le truc Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt intéressant Sans vraiment critiquer on va juste on va dire une ouverture d'esprit C'est à dire on va un peu parler dans la barre des commentaires et tout Je vais regarder ce soir avant demain la reprise des cours de mon côté J'espère que votre reprise elle va se passer plutôt on va dire elle va se passer correctement On va dire ça va être une bonne journée j'espère pour vous Tu reprends demain en plus non ? Tu vas à l'école demain ? Oui Oui et dans quelle classe pour savoir ? Toujours Nathalie Hein ? Toujours Nathalie Mais dans quelle classe ? Dans quoi ? C'est grande section ? Grande section T'es en grande section ? Ouais T'es sûre ? Ouais D'accord ok je sais pas du tout J'ai pas du tout dans quelle classe tu es par contre faut pas trop toucher le micro parce que ça va leur faire un bruit horrible Alors aujourd'hui on va parler donc du premier amour Quelque chose de plutôt d'assez compliqué Moi je vais vous donner mon point de vue Des belles choses que ça peut faire et aussi un peu des mauvaises choses que ça peut procurer Peut-être que vous avez pas encore connu votre premier amour D'ailleurs madame ne l'a pas connu encore et va le connaître plus tard Alors pour moi pour vous donner ma propre petite définition C'est donc tu sais c'est quand tu aimes beaucoup quelqu'un un garçon Toi t'as des petits copains déjà Ouais Tu commences à en avoir Bon bah t'as plus tard ça sera la vie des petits Bah j'ai toujours Axel, Arthur Ouais t'as des amis Arthur Bon c'est des amis voilà Et plus tard après tu vas voir tu vas tomber amoureuse et tout Et ce qui s'est passé de mon côté où voilà j'ai eu une magnifique relation Le premier amour pour moi c'est on va dire la première femme à laquelle tu vas Bah comme ça dit un premier amour La première femme que tu vas aimer Et j'ai remarqué que quand c'est ta première Enfin la première personne avec qui tu vas sortir Enfin c'est pas forcément la première personne avec qui tu vas sortir Mais c'est quand tu vas vivre beaucoup beaucoup de choses Quand ça accumule beaucoup beaucoup de temps ou pas forcément Mais c'est quand il se passe pas mal d'événements Que tu n'as jamais fait auparavant Que tu fais des choses pour la première fois avec cette femme là Que les sentiments ils vont grimper, grimper, grimper Et pour moi le premier amour c'est vraiment des sentiments Qui sont vraiment surélevés C'est à dire des sentiments qui vont vraiment grimper, grimper D'un moment où que finalement tu n'arrives même pas à les gérer Et que ça devient un peu n'importe quoi Et que tu peux en devenir même limite parano des fois Et ça c'est un peu ma définition C'est à dire qu'après tu peux avoir le deuxième Attends je reviens Tu reviens, tu veux pas rester là ? Je veux pas que tu reviennes par contre Si tu sors parce que ça va ouvrir la porte, la fermer, la réouvrir et tout Tu veux pas rester un peu ? C'est juste qu'un petit peu Je vais juste aller Bah reste là un petit peu Reste là un autre Ou sinon tu pars Mais tu reviens par Bah si la vidéo Ça va terminer la vidéo après Moi je veux juste parler du premier amour Mais c'est vrai que ça te concerne pas trop On va parler des sujets après que tu vas aimer dans le futur Mais voilà je suis désolé pour toi C'est vrai que c'est un peu C'est peut-être pas vraiment ton sujet T'as voulu faire la vidéo avec moi Donc je l'ai invité Et donc pour moi tu veux y aller ? Non Bah vas-y remets-toi alors Hop C'est ton choix Je veux pas que ça sorte, que ça revienne T'as vu regarde mets-le là la lumière Ouais super Bref Et donc pour moi c'est vraiment le fait d'avoir des sentiments vraiment très élevés Voir surélevés finalement Et voilà par exemple C'est vrai que le premier amour la plupart des personnes vont le considérer comme le fait de faire pour la première fois Je pense que vous avez compris Une relation Une relation sexuelle forcément Avec une personne Ce qui peut être vrai Après ça dépend Mais voilà par exemple moi j'ai eu mon premier amour Mais avant d'avoir eu ce premier amour là J'ai tombé amoureux d'autres femmes en fait Mais en effet le premier amour c'est cette personne là Parce que par exemple alors j'affiche pas mais on a vécu très longtemps ensemble et tout Enfin très longtemps dans la vie c'est pas beaucoup Mais on a fait quand même pour ce qui est mon âge quand même une assez grosse relation Il y a quasiment deux ans Et c'est vrai que c'est pas mal et c'est vrai que les sentiments j'ai remarqué qui grimpent qui grimpent Et après dès que tu ressors avec une autre ou avec une autre femme Et bah tu te rends compte que c'est complètement différent en fait Que c'est plus les mêmes sensations que t'as retrouvé auparavant Qui étaient tellement forts et voilà Et après c'est vrai que le premier amour Est-ce qu'on l'aimera pour toujours Ça dépend des personnes Il y en a qui aiment toujours leur premier amour C'est très complexe Très compliqué Mais c'est vrai qu'on le sentira Enfin moi de ma part si je retraine avec elle Ou si je la refréquente Et bien on va ressentir des petits trucs Voilà on peut pas vraiment la garder en amie malheureusement Donc il faut faire attention dans ces choix là Voilà merci d'avoir regardé cette vidéo Tu fais un petit au revoir ? Tu voulais faire quoi ? Au revoir Tu fais au revoir ? Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Merci de mettre Un petit j'aime à la vidéo Voilà Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page sous-personnelle Vous faites comme vous voulez Vous pouvez me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires J'ai essayé de vraiment de vous proposer On va dire du contenu assez rapide Mais d'une façon très explicite Je crois que ça se dit comme ça Du coup je vous explique un peu les trucs et tout Assez rapidement Sans blablater pendant des heures Voilà merci en tous les gens Et puis je vous dis à la prochaine Ciao Peace out tu vas y aller c'est ça tu vas monter tu vas aller comment il fait le montage vas-y on va voir comment Chris il fait le super montage magique avec nos images on éteint la caméra